bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un coup de coeur paru aux éditions albin michel qui s'intitule jeanne la fille du docteur l'oiseau le premier tome c'est le cadeau de kiki de montparnasse alors jeanne c'est une petite parisienne elle est à paris on est dans les années 1924 pour être précis elle a un grand rêve c'est d'être médecin comme son papa alors elle est tenace elle est volontaire et généreuse elle va elle sait qu'il faut qu'elle fasse le maximum et peut-être voir plus que les hommes pour arriver à son rêve dans cette aventure on va la découvrir aussi un peu enquêtrice parce que dans la pharmacie de son oncle il ya des vols de médicaments alors l'oncle a beau surveiller la porte d'entrée depuis sa fenêtre tous les soirs il ne voit personne rentrer mais du coup jeanne à elle elle a une petite idée il ya peut-être un autre passage que elle elle connaît et elle décide de de surveiller ce petit passage et voilà bingo elle va voilà faire la rencontre de ce voleur la personne qui vient chercher voilà voler les médicaments est là pour une bonne raison une petite soeur est malade il faut à tout prix la soigner et du coup jeanne dans sa générosité va tout faire pour vouloir l'aider donc ça va être pour elle la découverte de tout un monde dans montparnasse des artistes des gens un peu malheureux elle va être aidée par son papa voilà ça va être une aventure incroyable pour elle pour les gens qui l'entourent même pour nos petits lecteurs c'est c'est vraiment un superbe roman alors évidemment c'est pas une époque historique que l'on rencontre souvent dans les alpes dans les livres jeunesse il ya 100 ans on est à paris donc on est voilà dans une société qui évolue la place de la femme a pas complètement bougé mais voilà il ya des petites choses qui vont avancer et du coup tout ce monde d'artistes est aussi super important donc c'est vraiment un chouette bouquin c'est carol trébord qui en est l'auteur c'est une historienne donc elle a fait de superbes recherches pour vraiment nourrir son roman et les lecteurs qui voilà c'est à partir de 9 10 ans c'est même deux sixièmes et ça peut faire résonance à d'autres romans historiques que les enfants aiment beaucoup à savoir élisabeth princesse à versailles arnaud le valet de nostradamus paru chez alba michel aussi donc ça peut suivre à suivre ses collections là où même voilà le palace de rose et suzon ou la boutique extraordinaire de nicodème des récits historiques qui peuvent embarquer les enfants voilà gros coup de coeur jeanne la fille du docteur l'oiseau